bonsoir et bienvenue nous allons voir la partie numéro 6 du petit poussé de la dictée de charles perrault alors je vais d'abord lire le texte ensuite je vais lire phrase après phrase vous pouvez utiliser la touche pause pour écrire pendant ce temps et ensuite nous allons écrire les phrases ensemble le petit poussé ouit tout ce qu'ils dirent car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit songeant à ce qu'il avait à faire il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison voilà donc la première phrase le petit poussé ouit tout ce qu'ils dirent virgule car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires virgule il s'était levé doucement virgule et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu point le petit poussé donc ça vous savez écrire le petit poussé oui donc c'est le verbe ouir entendre ici à la troisième personne du passé simple oui troisième personne du singulier tout tout alors dès parce que tout c'est tout ce tout ce tout cela donc autrement si c'était le pluriel ça serait tous tous les habits par exemple là vous mettriez un s mais ici c'est tout ce qu'ils dirent donc c'est du singulier tout ce qu'ils dirent donc c'est les parents c'est le pluriel c'est à la troisième personne du pluriel c'est le passé simple du verbe dire virgule car ayant entendu de dedans pareil dedans c'est invariable ça s'écrit toujours comme ça son lit son lit son lit l i t qu'ils parlaient d'affaires qui est ce qui parle d'affaires ben ce sont les parents qu'ils donc c'est au pluriel à la troisième personne du pluriel du verbe parler à l'imparfait qu'ils parlaient à l'imparfait qu'ils parlaient d'affaires d'affaires si au pluriel virgule il s'était levé doucement il s'était levé alors e accent aigu ou e r on peut aussi dire il s'était fini doucement donc ici on sait qu'on va mettre un e accent aigu il s'était levé levé donc c'est masculin il y a il n'y a pas de e accent aigu e c'est juste e accent aigu il s'était levé doucement doucement est invariable virgule et c'était glissé sous l'escabelle et donc et puis non ça s'écrit et et c'était c'est un c'est le verbe l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier à l'imparfait et c'était glissé il s'était alors le accent aigu ou e r il s'était fini donc accent aigu glissé sous l'escabelle alors ça s'écrit comme ça se prononce l'escabelle de son père de son père pour les écouter pour les écouter pour les finir écouter ur écouter sans être vu sans être vu alors vu ça ça fait référence à au petit poussé vu donc vu il alla se recoucher il a la alors c'est le passé simple du verbe aller à la troisième personne du singulier il alla se recoucher recoucher e r et ne dormit point et ne dormit dormir à la troisième personne du singulier au passé simple et ne dormit point le reste de la nuit donc ici vous avez un e entre le a et le g autrement on entendrait songant donc pour entendre songeant il faut ajouter un e songeant à ce qu'il avait à faire à donc à c'est à accent donc ici il ne s'agit pas du verbe de l'auxiliaire à voir donc on met un à à ce qu'il avait donc c'est l'auxiliaire à voir la troisième personne du singulier à l'imparfait à ce qu'il avait à faire alors moi comme mémo technique j'utilise en fait ici on a déjà le verbe à voir donc vous n'avez pas deux fois le verbe à voir qui se suit donc ici c'est à accent à faire point il se leva de bon matin il se leva donc c'est pas assez simple du verbe lever à la troisième personne du singulier il se leva de bon matin de bon matin virgule et à la haut bord d'un ruisseau et à la haut bord bord comme bordure vous mettez un d à la fin d'un ruisseau ruisseau s'écrit comme ça ou ou ça indique la localisation donc vous mettez un u avec un accent ou il emplie emplie ses poches c'est ce sont les siennes ça s'écrit ses poches de 2 petit donc poche vous mettez s parce que c'est pluriel c'est poche de petit petit pareil c'est c'est le pluriel cailloux c'est le pluriel vous mettez x blanc c'est toujours le pluriel vous mettez s et ensuite revint à la maison et ensuite revint passé simple troisième personne du singulier à la maison maison vous savez l'écrire point en partie en partie troisième personne du singulier au passé simple en partie virgule et le petit poussé et le petit poussé ne découvrit 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 donc pas si simple troisième personne du singulier ne découvrit rien de tout rien de tout ce qu'il qu'il savait troisième personne du singulier du verbe savoir à l'imparfait à ses frères donc ici à ce n'est pas le verbe l'auxiliaire avoir puisqu'on a déjà un verbe juste avant donc vous mettez à accent alors ne découvrez ça veut dire il ne dit rien de tout ce qu'il savait à ses frères voilà à bientôt pour la suite à bientôt